Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le dossier de la rédaction. Alors, le dossier ce soir, l'IP traite un sujet qui finit dans l'actualité depuis quelques temps, c'est la diaspora mauricienne. Alors, pour faire simple, la diaspora mauricienne, c'est la mauricienne qui finit décide quitte Maurice pour plusieurs raisons et elle vive à l'étranger, elle vive à l'étranger comme un professionnel. Alors, qui fait le finit de ce sujet-là, c'est parce que le gouvernement l'IP décide récemment de faire appel à sa diaspora-là pour réveiller Maurice, pour participer dans le développement du pays. Donc, grâce à une collaboration avec plusieurs instances de Moposidzot, Diem International, l'Association des professionnels du tourisme, Nous diaspora, l'association qui est basée à Maurice, l'aéroport de Pierrefonds à La Réunion, l'amicale Maurice Réunion France. Nous finit à La Réunion pour joindre quelques-uns des 17 000 mauriciens qui vivent là-bas. Ce que nous avons envie de connaître, c'est comment je peux vivre justement, je ne peux pas en cours, mais aussi comment je peux réagir face à l'offre que le gouvernement mauricien peut mettre pour demander que je retourne dans ce pays pour participer dans le développement. Alors, nous finit à La Réunion quelques-uns, malheureusement, le temps tient un petit peu court, mais nous nous donnons quelques-uns qui font de nous un petit peu de l'opinion. Et c'est l'opinion-là, peut-être, qui est capable de réflecter l'opinion des autres mauriciens qui vivent à l'étranger et qui aussi pensaient que les autres capables participent justement dans le développement du pays. A l'époque des migrations, dans les années 50 jusqu'à les années début 80, beaucoup mauriciens font qu'ils ont dit le natal pour un meilleur avis dans les autres pays. La France, l'Angleterre, l'Australie et le Canada font un pays privilégié pour des raisons du rapprochement qui t'y existait. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, le pays se dépasse dans un moment difficile et l'emploi tient un souci majeur. Zody, diaspora mauricienne, soit un mauricien qui reste dans un des autres pays, est estimé entre 500 et 700 000 d'immunes. Pas un pays que diaspora l'a présent définit bien élargi. Zody retrouve un mauricien dans beaucoup de pays, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, en Afrique et même dans l'île-sœur. La Réunion, connue comme l'île-volcan, l'île des contrastes et même l'île intense. Sous-titrage Société Radio-Canada Kiffin-Win, pour environ 17 000 mauriciens, un tiers d'arcueil. Même si je tressais là-bas depuis longtemps et qu'il s'acquenne à des histoires différentes, je t'invite cette identité mauricienne bien précieusement. Une nouvelle que le gouvernement mauricien peut faire appel à ce que le développement pays peut bien accueillir et qu'il lance une réflexion lors d'un possible retour à la mère patrie. Ma grand-mère est venue à l'île de la Réunion dans les années 40, donc juste après la guerre, même 45. Parce que mon arrière-grand-père était venu depuis 1935 à l'île de la Réunion pour aider au chemin de fer. Comme il était soudeur autogène, c'est le premier soudeur autogène officiel de l'île de la Réunion. Il y a 11 ans de ça, mon père, on avait déjà une entreprise, on faisait des gâteaux, donc un gâteau pays. Et on voulait ouvrir un petit restaurant. Et la première chose à laquelle on a pensé, justement, c'était à ma grand-mère. En fait, c'est un peu un hommage à ma grand-mère, qui est toujours là d'ailleurs, et qui habitait à Grand-Bai. Il y a une bonne communauté mauricienne à l'île de la Réunion et ils ne se lâchent pas. Je connais pas mal et on parle souvent, on discute un peu de ce qui se passe à Maurice et comment ils vivent ici. Ils ont eu l'opportunité de partir et je leur pose un peu la question pourquoi et comment ils font. C'est vrai qu'eux, ils ont plus de famille, donc du coup, ils arrivent à retourner plus souvent et à continuer à avoir cette culture mauricienne à l'île de la Réunion. C'est vrai qu'il y a un hommage à l'île de la Réunion. Je me suis grandi en Angleterre, je me suis allé en Angleterre très longtemps, très jeune. Après, comme tout mauricien, nous retournons dans nos pays natals. La nostalgie de nos pays, nous retournait. On amène nous l'auto, on amène nous-mêmes, on amène tout, on installe nous. Après, nous trouvons que nos pays n'est pas ce que nous tu pensais quand nous venons en vacances. Et donc, il y en a certains qui sont capables d'accepter la façon que nos pays étaient, donc je suis resté. Il y en a certains qui, comme moi, peut-être, ne sont pas capables d'accepter ça, mais peut-être plus tard, quand je suis un peu plus vieux, on va aller. Parce que mon équerre est dans mon pays, mon lombrine entière est dans mon pays, mon pays natal reste mon riche, et mon fier est d'être un mauricien. Même quand nous étions dans l'Angleterre, nous faisons grandir avec une communauté mauricienne, nous étions dans notre équipe de football mauricienne. Ici, pareil, nous avons des camarades mauriciens même. Je pensais que quand mon papa allait immigrer, d'accord, il était obligé d'aller, parce qu'il n'y avait pas de maurice à l'époque-là. Mais malheureusement, l'immigration, pour moi, c'est quand on déracine les pieds, ou amener dans l'autre pays, ou plante-les, parfois pieds-là pousser, parfois ils poussent en travers, parfois ils ne poussent pas du tout. Comme on est retour dans maurice, je fais vivre trois ans là-bas, et du côté de mon maman, comme on me donne une famille ici, mon cousin dit, moi, avec Krishna, je te vois beaucoup à vivre dans maurice, mais ton papa, tu vois, on vit retour dans l'Angleterre, mais je vais essayer, toi, à la Réunion. Mais étant donné que j'ai un métier, d'ailleurs, et une formée en Angleterre, comme à Bizin, donc, moi, je fais une petite gire au commencement, parce que moi, je n'ai pas eu quand même cause de Réunion, comme à Bizin, le français non plus, parce que moi, l'anglophone, par rapport à mon passé, donc, je me suis adapté, d'accord, mais on apprend à parler le français comme il faut, et après, faire à mesure, avec le temps, les choses améliorent. Et après, nous, c'est une race, le peuple mauricien, quand nous mettons, nous, c'est un monde des mailletaires. Nous, pas assisés, nous, nous travaillons. Nous, les quais, dans maurice, nous faisons ça qu'ils ont envie, on fait 30 ans, 40 ans à l'extérieur, autre pays natal, c'est autre pays natal. À un moment donné, c'est pas où qu'il y a autre pays, c'est le pays-là qui est où, d'accord ? Moi, je me constate, comme une fille, c'est pas moi qui n'ai l'autre pays, c'est le pays-là qui faut me retourner, parce qu'il est une nostalgie de nos pays. Moi, je me constate tout ça, moi, je ne connais qu'à la raciste tout ça en Angleterre. Si le gouvernement mauricien aide nous, nous sommes capables, par exemple, d'une usine à Maurice, par exemple, avec nos connaissances qui nous est dans, et faire travail pour nos jeunes. Je suis en angleterre et comme ma madame, par contre, en climat angleterre, nous nous retournons à Maurice. Bon, après, question de travail, parce que je travaille à Maurice, nous nous retournons à Réunion. Nous travaillons un peu dans le privé, et ici, et après, depuis 2009, nous sommes embauchés par la mairie de Saint-Denis. La vie de Maurice, avec ici, pas de différence, c'est presque pareil, sauf que, comparé à la question de travail, Maurice, des fois, nous avons un petit problème par rapport à un petit peu communale, quand même, nous nous disons, il faut être sincère, des fois, dans la vie. Ici, il est peinant, en cas blanc, rouge, bleu, jaune, vert, ou méritant d'affaires, ou une qualification pour tel truc, ou postuler, et voilà. N'importe, que dans le privé, que ce soit à la mairie de Saint-Denis, et nous cotisent pour notre formation. Et nous l'employer, nous obliger comme si, à un moment donné, on voit une formation. Et moi, plutôt, je suis plus intéressé aux formations dans mon domaine, surtout sécurité, et questions de police, etc. Moi, personnellement, je suis investi à Maurice, surtout, et pour la retraite, parce que demain, je connais si je suis en retraite ici, mon pays reste pour le pays. Et c'est sûr, c'est un, mon prétour de Maurice. Mais question de travail, il faut réfléchir. Quand on veut dire, moi, je travaille avant, moi, je suis chef de rang, en France, moi, je travaille serveur, après, moi, je suis ici, moi, je travaille ici, mais la paix est trop faible, il n'est pas beau, ça, 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 on peut faire là. Et les gens, on trouve, qui, moi, je pense, c'est un coup, moi, je vais te faire un coup, pour, qui, pour, après, je prends beaucoup de jobos, dans le Maurice, mais je commence, je ne sais pas, je connais le produit, et après 2008, je commence, moi, je vais m'occuper. Aujourd'hui, l'île Maurice a besoin de sa diaspora, est-ce qu'il fait vous réfléchir justement que vous êtes capable de rendre vous utile pour votre pays? Oui, bien sûr, mais comment on peut dire, on peut descendre Maurice, on peut avoir un salaire de base, on peut avoir un salaire qui est vivable parce que Maurice, on peut avoir un salaire minimum premièrement, on peut avoir un smic, on peut avoir un anye, si vraiment on peut venir, on peut monter, on peut avoir beaucoup de facilité et on a un salaire qui connaît, qui est OK, pas bien, c'est belles affaires, mais on vit normal, bien, aisé, il n'y a pas de problème. L'initiative pour tâtre le coup de banne-mauricien à la réunion, les films vignes de l'association New Diaspora qui basait à Maurice. Il fit bénéficier de l'aide de plusieurs instances, dont DM International, Air Mauritius, l'aéroport de Pierrefonds et l'amicale France-Réunion-Maurice pour sa mission-là. À travers sa première incursion-là, l'association espérait qu'un partenariat l'ait formé avec l'État et que le retour de la diaspora diffère dans la facilité. Cet objectif, c'est de faire un échange culturel avec l'île Maurice et la réunion, échanger nos cultures, nos cultures réunionnaises, l'emporter à Maurice et aussi emporter la culture mauricienne de la réunion pour qu'on fasse un mix de tout ça. Et aussi, je souhaite que la diaspora va m'aider pour ça, de faire vraiment un truc officiel. C'est-à-dire qu'on a environ 20 000 personnes en Europe sur l'île de la réunion. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait une synergie entre nos confrères mauriciens et les gens de la réunion. Bonne proposition au gouvernement, je trouve une bonne proposition, parce que, je prends mon exemple personnel, à un moment donné, quand on est dans le pays d'épigène, on espère tout le monde, on brille l'intérêt. Donc, et avec une facilité que le gouvernement peut donner, il y a beaucoup, beaucoup de mauriciens qui peuvent en venir retourner. Donc, notamment, il y a une exonération d'impôt pendant 10 ans avec du tifri, bien appréciable, bien appréciable. Mais, il faut mettre nos affaires en œuvre. Donc, je pense que nous, j'espère, avec nos contacts qui nous avons, avec nos amicales mauriciennes de la réunion, nous pouvons faire beaucoup de choses pour les mauriciens qui en venir retourner dans nos pays. Et, ce qui manquait un peu, c'est la communication. Il y a beaucoup de suggestions qu'on va faire. Nous pouvons mettre un bureau, par exemple, Maurice, pour accueillir des mauriciens. Un peu comme moi, je vais faire pour une petite entreprise. Bonjour. Dans nos associations, nous avons une catégorie socioprofessionnelle. Nous avons des ouvriers, des médecins. Comme dans une société normale, nos composantes de l'amicales représentent une société normale. Donc, on amène beaucoup de contacts. Je pense que nos mauriciens, la réunion, peuvent attendre ça depuis longtemps. Donc, attendre ça depuis longtemps, mais nous avons besoin d'un représentant à Maurice. Bonne raison, qu'il fait la diaspora mauricienne, qu'il préfère par Révin Maurice jusqu'à là, vous êtes diverses, mais pour certains, les liés au comportement de nos mauriciens envers eux. Après avoir, on m'en reste plusieurs, étant en Angleterre, en France, puis l'Angleterre, puis mon mauriciens, puis mon conseiller au niveau de la santé, pour le diabète, et nous mettons en place un National Service Framework for Diabetes. Je suis bien content de participer à ça dans mon pays. Et par la suite, je viens de la réunion, parce que moi, je viens d'être à l'étude, j'ai terminé en psychiatrie, en hypnose, et qu'il y a des trois bonnes affaires. Donc, je viens ici, je me trouvais que le gouvernement Maurice fait une bonne affaire, et donne sa bonne possibilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés dans les années 60, pour une résidence économique, pour faire un nursing, en faire un garde malade, etc. là-bas. Mais tu as beaucoup de gens aussi, qui faisaient un petit Maurice, parce que tu as un petit, qui faisaient faire à l'étranger, pas que tu as fait le Maurice, ni dans la région. Et, ben, le mauriciens, je n'ai pas de famille partout, donc, je n'ai pas de bousines un peu partout, et ils ont dit, effectivement, qu'il y a des obstacles, quand même. Parce que, est-ce que le fait que la diaspora mauricienne peut ré-rentrer, est-ce que ça pose un problème, ben, spécialiste, ou ben, professionnel, leur place à Maurice, a demandé comme question. Deuxièmement, c'est dans un sens, pour ramener un pouvoir économique, l'eau, Maurice, par exemple, ben, retraité, qui a appris à Maurice, avec une certaine quantité de casques, et je peux bénéficier, donc, tout ben, l'avantage qu'il y a à Maurice, qui est un joli pays. Je pense que, ben, je vais accepter que, quand je vais retourner, je vais vous présenter comme un mauricien, et non pas comme un dîme de telle communauté, de telle classe sociale, pour penser, c'est le gros problème, quand nous avons une grande institution dans Maurice, tel, ou même, MBC, ou, nous avons un maurice, par exemple, c'est un petit lille Maurice qui nous bise à s'en, et nous paie s'en, et nous pousse s'en. et ça, ça m'a trouvé que ce gouvernement-là a fait une grande étape pour faire ça arriver, mais bien, un petit peu plus vite, pour que, ben, d'autres personnes qui peuvent rentrer, ne peuvent pas sentir ça étranger dans leur propre pays, comme un second-class citizen, mais en même temps, un complexe d'infériorité de la part des uns et des autres. C'est certain qu'il y a un espace, c'est certain qu'il y a un besoin, parce que, ben, nous avons un mauricien qui n'a allé, je n'ai à apprendre, c'est-à-dire que nous avons fait ça, je puis en vie, ramène cette technologie-là, ou, ben, nous avons, le maurice, et partagez-le. Ce n'est pas ramener pour déclarer plus grand que les autres, non, c'est ramener-le afin qu'il y ait un partage, un échange qu'il y ait capable de faire. Mais mon corps qui, de deux côtés, nous faisons dépasse vraiment soi-même et dépasse ce qu'il a, nous l'a pour partager une connaissance et partager l'information pour apporter un bien-être pour, ben, j'ai une bonne place à Maurice, ben, mauricien, parce qu'après tout, que ce soit ceux qui restent à Maurice ou ceux qui sont en dehors, ceux qui restent mauriciens. Mais seulement, nous trouvons que quand je suis en dehors, je serai encore plus mauriciens que quand je suis dans le pays. Et qu'il fasse ça un aspect positif qui m'a emmené pour, pour dans Maurice, développer beaucoup plus. Toutefois, nous disons que sans sa manapos de la diaspora de l'extérieur, Maurice s'y peut développer. Il peut continuer de développer. Mais c'est un nouveau pilier économique qui est capable de faire besoin. Quand nous gâterons, par exemple, l'Aisne, il apporte énormément. Nous gâterons, par exemple, c'est Yunus, le professeur Yunus, Mohamed Yunus, qui sortit des pays des États-Unis, ils viennent dans l'Aisne et ils apportent énormément l'eau, comme une banque, par exemple. Donc, vous pensez qu'il y a une connaissance, nous avons une idée, nous avons une idée, pour apporter à Maurice et pour échanger. Si le Mauricien de Maurice comprend qu'il y a un échange qu'il y a pour faire, à ce moment-là, mon corps, nous nous sommes aussi gagnants. Moi, je peux retourner, mon papa, le gouvernement, nous avons retourné, je suis content, mon pays, mon pays appartenait à moi, je ne participais pour que ce pays-là ait ce qu'il était. Si moi, je ne participais, mon grand-parent, mon ancien, mon grand-parent, la diaspora, les Indiens engagés, je ne participais pour que ce pays-là, bien aujourd'hui. Donc, nous tournons, nous-mêmes, la même terre patrie et nous puissions rentrer. Donc, on ne peut pas attendre ça, mais tout ça, très bien, qui est un incentive, qui donner à moi, de Maurice, à l'extérieur, pour rentrer, avec une facile idée. Pour coïncider avec la mission diaspora à la Réunion, l'Association des professionnels du tourisme finit aussi organiser une rencontre avec un opérateur touristique rayonnée pour une collaboration, mais aussi pour promouvoir l'aéroport de Pierrefonds et l'Office du tourisme du sud de la Réunion. Une rencontre qui finit bien réussie selon la première retombée. La mission à la Réunion finit aussi permettant de nous découvrir certains endroits touristiques du sud de l'île, parmi le musée Stella Matutina, étoile du matin. Côte l'histoire de la canne à sucre, mais aussi du peuplement de lisseur, est accessible à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous finit aussi découvert la construction de la route du littoral entre Saint-Denis et le Pau, un chemin qui bouvine la route le plus cher au monde. On y voit un aéroport de Pierrefonds l'éroport de Pierrefonds et de la route le plus cher. Sous-titrage Société Radio-Canada